Le couteau à moissonner Mais c'est quoi ? Ceci est un couteau qui servait à moissonner. Il y a deux encoches. Cela explique pourquoi on l'appelait aussi six encoches. Il y en a une en haut et une en bas de la pierre. Quand et où a-t-il été utilisé ? Les couteaux à moissonner, ainsi que d'autres inventions, ont fait leur apparition au Moyen-Orient. Ils sont utilisés de 1220 à 4000 ans avant Jésus-Christ et se sont répandus dans le monde, notamment en Europe. Ceux qui sont exposés et conservés au musée Caldé ont été utilisés en moins de 3000 ans avant Jésus-Christ dans la vallée de la Garonne, non loin d'ici. Est-ce que des gens l'utilisent encore aujourd'hui ? Il existe aujourd'hui encore des tribus dans le monde qui utilisent des outils assez similaires. Par qui et comment était-il utilisé ? Le moment venu de la récolte, ils se servaient de cet outil en le tenant entre le pouce et l'index. Pour une meilleure prise en main, les hommes du néolithique s'aidaient d'une ficelle ou d'une lanière. Ils passaient la corde par l'encoche du haut, traversaient la pierre et finissaient par l'encoche du bas. Ce couteau leur permettait de couper les épis. Ainsi, ils arrachaient l'épis complet et laissaient seulement la paille sur pied. Ils agissaient ainsi pour la culture du blé, de l'orge, du colza et bien d'autres encore. Ils exerçaient un mouvement de va-et-vient pour couper les céréales et devaient réaffûter le couteau à moissonner quotidiennement pour un meilleur tranchant. Sous-titrage Société Radio-Canada